Deux mois après le début du mystère de l'affaire Emile, difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé ce 8 juillet au Auvergne. Disparu dans des circonstances troubles, le petit garçon de deux ans et demi est toujours recherché par les gendarmes. Mais dans le village, les langues se délient et un témoignage sur deux membres de sa famille est plutôt étonnant. Dans l'affaire de la disparition du petit Emile, deux ans et demi, tout a déjà presque été dit, fouillé, cherché. Pourtant, le mystère demeure, comment un garçonnet a-t-il pu s'évaporer si brutalement dans un tout petit hameau tel que le Auvergne, en pleine canicule, et entouré par tant de gens ? Parti en vacances dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels, le bambin passait en effet séjourné avec les huit frères et sœurs cadets de sa mère Marie, aînée d'une famille de dix enfants, et dont certains n'étaient pas beaucoup plus vieux que lui. Très traditionnelle, catholique pratiquante, repliée sur elle-même et sur sa foi, la famille, justement, a été très interrogée une fois l'enquête lancée. Et notamment en raison de détails qui avaient beaucoup choqué pendant les battues. Alors qu'un témoin avait récemment révélé en effet que le père, Colomban et le grand-père Philippe, étaient restés calmes, fumant la pipe pendant que les bénévoles agissaient, s'y est-il désormais au tour de nos confrères de BFM TV de dévoiler un témoignage capital, celui d'un autre participant qui a entendu parler Anne, la très discrète grand-mère de Mille, ainsi que l'homme de ses fils. Des propos rapportés dans le reportage Émile Lénigme de la Vallée diffusé hier soir sur la chaîne d'information en continu. Colomban devait être plus sévère avec Émile la grand-mère de Mille m'a dit qu'il avait fait la sieste de midi à 17h. « Ça m'a paru bizarre pour un petit. » Et l'un des oncles, de 15 à 16e d'an. Il avait l'air en colère, il répétait, « Ça devait arriver de toute façon, Émile est intenable, » révèle-t-il. Une phrase marquante, qui fait écho aux mots du grand-père, Philippe, qui avait demandé à son gendre d'être plus sévère avec l'adorable maîtresse Bavard Émile. Et toujours selon l'enquête grand-format de BFMTV, en pleine recherche, la réaction des proches de Mille étonne. Ils sont décrits comme repliés sur eux-mêmes et un léger malaise se fait ressentir. Un repli dont ils sont finalement sortis ce lundi, après deux mois de silence et alors que leur retour chez eux, non loin d'Aix-eux en Provence. Remerciant leur soutien, ils ont expliqué qu'ils ne perdent pas espoir de retrouver leur fils vivant. Une attitude que Grégory Leclerc, journaliste de Nice Matin, comprend, les décrivant comme affectés, il a vu chez eux un besoin d'être en retrait de cette folie qui s'était emparée du village lors des battues. Mais tout cela ne dit pas comment leur fils Émile a bien pu disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501